Bonjour à tous, il y en a qui me connaissent bien, j'ai des aficionnados, il y en a qui ne me connaissent pas, donc je vais quand même me présenter un petit peu, je m'appelle psychologue et naturopathe, et donc je me suis formée à la bioélectronique, un petit peu comme tous les naturopathes, j'ai connu la bioélectronique pardon, un petit peu comme tous les naturopathes en école de naturopathie, et je me suis trouvée passionnée par cette méthode assez rapidement, simplement parce que je crois que j'ai un esprit scientifique, logique et surtout de recherche, j'aime bien chercher la cause de la cause, et donc la bioélectronique m'a semblé être un outil en tout cas qui allait me permettre d'aller un petit peu plus loin dans mes questionnements. Donc aujourd'hui, j'avais envie de présenter cette bioélectronique peut-être d'une façon différente de ce qu'on a l'habitude, donc pour moi c'est un métier à part entière, parce que je dis souvent qu'on doit penser bioélectronique, ce n'est pas qu'un outil, voilà comme on nous le présente tout le temps, donc je vais essayer de vous montrer en quoi c'est un métier en fait à part entière. Alors, donc en premier, je vous disais pourquoi la bioélectronique est une méthode scientifique, pourquoi c'est un métier scientifique, c'est d'abord une méthode, on a une méthodologie, ça veut dire qu'on utilise une procédure qui est toujours la même, qui est répétable, et c'est parce qu'on a cette méthodologie et ces procédures que ça va nous permettre en fait de comparer en fait nos mesures les uns avec les autres. On commence en fait, ce qui fait le côté scientifique je dirais de la méthode, c'est qu'on va commencer par des mesures, on ne va pas, comment dire, commencer par des hypothèses, on va commencer par des mesures et grâce à ces mesures on va émettre des hypothèses. On n'a pas tous la même façon de travailler aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que dans la majeure partie des cas, on pense quelque chose et on va utiliser des outils pour essayer de valider, de corroborer ce qu'on pense. En bioélectronique on fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir d'hypothèses, parce que j'ai toujours l'habitude de dire je ne sais pas ce que je vais trouver, c'est-à-dire qu'en tout cas moi quand j'ai des patients, je ne demande jamais, sauf si c'est dit avant, mais c'est comme ça, pourquoi ils viennent, c'est-à-dire qu'on fait les mesures, qu'on déchiffre le bilan et après on émet des hypothèses qu'on va essayer de valider. Donc pour moi, en ça, c'est une méthodologie scientifique et qui est même différente de certaines autres sciences. Je vais parler par exemple du diagnostic, le diagnostic médical se base sur l'observation clinique, c'est-à-dire qu'un médecin, il va vous demander vos symptômes et il a lui aussi une méthodologie par rapport à tel, 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 tel symptôme, il va en déduire que peut-être vous avez telle pathologie et donc ensuite il va utiliser des outils pour valider ou pas son hypothèse. Donc en fait, on a vraiment une méthodologie qui est différente et en bioélectronique qui va ouvrir en fait un champ d'investigation qui est vraiment plus grand et différent. Alors, oui, ce que j'ai écrit, on ne part pas de l'observation du milieu pour valider une hypothèse. C'est vraiment la technique qui va précéder en fait nos hypothèses. Alors, on oppose parfois la bioélectronique que les mesures ne sont pas reproductibles d'une fois sur l'autre et en ça, elle n'est pas scientifique puisque la définition du mot scientifique, de la méthode scientifique, c'est que les mesures doivent être reproductibles. Nous, ce qu'on répond à ça, c'est qu'on mesure du vivant, qu'on mesure vraiment des phénomènes vivants, que le vivant ne peut pas être reproductible. Dans les cinq minutes qui suivent, il y aura quelque chose qui a bougé puisque le propre du vivant, c'est justement de bouger. Par contre, on va retrouver une dynamique dans les cinq minutes, dans l'heure ou dans les jours qui suivent, même si on n'a pas les mêmes mesures, on n'aura jamais, je redis ça, on n'aura jamais pile-poil les mêmes mesures de pH, les mêmes mesures de millivolt, mais on va faire les mêmes constatations d'un point de vue global, c'est-à-dire que notre interprétation va être la même. Donc, pour moi, on garde quand même un esprit scientifique en fonctionnant comme ça. On va utiliser ce qui fait une méthodologie, une méthode scientifique, c'est qu'on utilise du matériel. Donc, je vais pousser mon tableau, du coup, je me ramenerai. Donc, on utilise du matériel. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir sur le bureau, si je pense que vous le voyez. Donc, on a ici ce qu'on appelle un bioélectronimètre, c'est un appareil, en fait, de paillasse, donc qui nous permet de mesurer le pH, les millivolts et la conductivité, et donc on mesure, en fait, avec des électrodes. Donc, ça, ce n'est pas, comme je dis souvent, la bioélectronique, on ne mesure pas un pH au pendule. On fait vraiment des mesures physico-chimiques et pour moi, en ça aussi, c'est quelque chose de scientifique. Donc, j'avais à cœur d'insister sur ces données-là, sur ce côté scientifique, pour montrer que la bioélectronique n'est pas forcément quelque chose d'ésotérique ou de je ne sais pas quoi, comme certains pourraient le penser. Le deuxième point que je voulais vous soumettre, c'est que, moi, j'estime que la bioélectronique ne fait pas partie, ne rentre pas dans les médecines alternatives. La bioélectronique, elle est à part. Ce n'est pas une médecine, ce n'est pas une médecine alternative, c'est une technique à part entière, c'est un mode de pensée bien particulier. Pourquoi ça ne fait pas partie des médecines alternatives ? Parce qu'un thérapeute en médecine alternative, quelle que soit la technique qu'il utilise, va partir de la symptomatologie du patient et appliquer des remèdes pour essayer de contrebalancer ses symptômes. Si on parle des naturopathes, c'est ce que je connais le mieux. Si un patient arrive avec une problématique de bronchite chronique, de troubles digestifs, qu'il n'arrive pas à régler, le naturopathe va agir par rapport à ce qu'il entend. Un bioélectronicien, une fois de plus, il va d'abord faire un bilan bioélectronique, après, il va en déduire des dysfonctionnements, et après, il va poser des questions à son patient. Pour moi, c'est différent. Ensuite, la bioélectronique s'applique à tous les domaines où il y a du vivant. C'est pour ça qu'elle ne fait pas partie des médecines alternatives. C'est-à-dire qu'un bioélectronicien qui est formé, il a une façon de penser bioélectronique, et cette façon de penser bioélectronique va s'appliquer à tous les domaines, tous les domaines dans lesquels il va intervenir. Donc, il peut intervenir en agriculture, il peut intervenir sur le sol, il peut intervenir sur les plantes, il peut intervenir en viticulture, il peut intervenir sur les animaux, il peut intervenir sur l'humain. Voilà, parce qu'il a exactement la même façon de penser. Une fois que vous avez compris la logique bioélectronique, vous allez l'appliquer à tous les domaines du vivant. Donc, c'est pour ça que je tiens à ne pas mettre la bioélectronique comme un outil, un outil possible du naturopathe. Ça va bien au-delà. Moi, ce que je dis, c'est que la naturopathie est un des outils du bioélectronicien. C'est-à-dire que moi, je renverse les choses. Donc, c'est malheureusement pas de la façon dont elle est présentée. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Je vais vous montrer un petit peu après tout ce qu'on va ressortir de certains bilans. Je vais vous montrer quelques bilans. Alors, pourquoi faire appel à un bioélectronicien ? Il y a deux grands cas de figure où vous pouvez faire appel à un bioélectronicien. Le premier, c'est de la pure prévention. Elle est surtout connue comme ça. Donc, c'est là où on va évaluer le terrain d'un milieu, quel qu'il soit. Pourquoi ? Parce que vous allez voir les quatre cadrans derrière. Après, en fonction du terrain que vous avez, c'est prédisposant à l'évolution d'un dysfonctionnement. On peut parler de maladie, mais sur les plantes ou sur le sol, on peut prédire des dysfonctionnements. Donc, quand on fait son bilan, quand on fait des bilans, quand on fait des mesures régulièrement, on peut prévoir ce qui va advenir et donc agir évidemment avant que la problématique arrive. Donc, ça, c'est franchement l'idéal de pouvoir faire des bilans, des mesures régulièrement. La seconde grande voie, je dirais, d'utilisation de la bioélectronique, c'est justement dans certaines situations où la personne, quelle qu'elle soit, ça peut être un technicien agricole, ça peut être un médecin, ça peut être un naturopathe, a pourtant été dans toutes les directions possibles, imaginables. Tout a été vérifié, validé dans les connaissances qu'ils ont et pourtant, ça ne fonctionne pas. Si on prend l'exemple d'un élevage, le troupeau est toujours malade, il y a toujours un truc qui ne va pas et pourtant, la ration est bien équilibrée, tout va bien à l'élevage, etc. Là, les mesures bioélectroniques vont vraiment apporter un regard différent auquel personne ne pense. Dans le cadre de la naturopathie, dans le cadre de la naturopathie, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vraiment vont de thérapeute en thérapeute depuis des années et des années et des années. Énormément de choses ont été essayées et pourtant, ça ne va toujours pas. Dans le cadre d'une maladie chronique, je pense qu'il y a beaucoup de patients qui vont se reconnaître là-dedans, il y a des symptômes. Tous les examens ont été faits. Vous avez des analyses biologiques qui sont faites. Vous avez des échographies, des scanners, des irèmes, tout ce que vous voulez. On vous répond que tout va bien et pourtant, vous êtes sur des symptômes. Il y a deux grandes raisons à ça. C'est que vous n'êtes pas malade au sens médical du terme. De toute façon, on ne peut rien voir effectivement. On ne peut pas avoir de maladie parce que vous n'en avez pas. Et surtout, il y a sans doute quelque chose que personne ne pense. Et quand vous faites un bilan bioélectronique, moi je dis souvent que c'est un laser, c'est-à-dire que tout de suite, il y a des choses qui apparaissent que personne n'avait pensé. On travaille sur ce paramètre-là et tout d'un coup, tout va mieux. C'est vrai qu'il y a un côté magique. C'est surtout un angle de vision qui est complètement différent. La bioélectronique, elle va servir à ça. Quand ça ne fonctionne pas, quand personne ne trouve ce que vous avez et pourtant, vous n'allez pas bien ou effectivement, un élevage ne va pas bien, là vraiment, il faut essayer la bioélectronique qui va sans doute vous dégager un champ d'investigation que vous n'aviez pas avancé. Donc, je reviens à la période de prévention. On a donc aujourd'hui, en ce moment, on a une grosse épidémie, ce qu'on appelle une pandémie mondiale du coronavirus, juste pour en parler un petit peu. Moi, je peux vous dire que dans le dernier trimestre 2019, j'ai fait quand même pas mal de bilans. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde était hyper oxydé, très extrêmement oxydé. J'avais vraiment des RH de très, très haut, 27, 28. Ça faisait des années que je n'avais pas eu des bilans comme ça. Voilà. J'avoue que je n'ai pas pensé du tout qu'il pourrait y avoir une pandémie. Je n'ai absolument pas pensé à ça. Mais avec du recul, je me dis, ben voilà, c'était... Là, on était dans une méthode prédictive. C'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe de cet ordre-là. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Ben, tout simplement parce qu'en bioélectronique, on a établi quatre terrains qui sont favorables au développement de certaines formes de vie. Donc, je vais vous montrer les quatre terrains pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, dites-moi, est-ce que tout le monde voit ? Est-ce que tout le monde voit bien le tableau ? Pour ceux qui ne savent pas, on ne lit pas à l'intérieur. On voit les quatre terrains, mais ça se précise. Et puis, on ne voit pas bien ce qui est écrit sur ceux du haut, mais bon, voilà. C'est mieux ? Ça va mieux, oui. Excusez-moi. Ça rentre, ça sort. Alors, en fait, on a établi, en fait, quatre terrains. Donc, un, deux, trois, quatre. En fonction du taux d'acidité et en fonction, ici, du taux d'oxydation. Voilà. Donc, ça concerne le pH pour l'acidité et ça concerne le RH2 pour l'oxydation ou la réduction. C'est-à-dire que vous avez toujours un milieu, ici, et puis vous avez toujours d'un côté et de l'autre. Donc, le pH, tout le monde connaît le pH. Donc, vous êtes en dessous de 7 sur un milieu acide, au-dessus de 7 sur un milieu basique ou alcalin. En ce qui concerne le RH2, la neutralité est à 28 pour l'eau. Voilà. Il y a toujours des erreurs qui se font là. Donc, au-dessus de 28 jusqu'à 42, on se trouve en oxydation. En dessous de 28, on se trouve en réduction. Au niveau de la santé, on va considérer que la neutralité, en tout cas pour la bonne santé, c'est 22. Ce qui veut dire que quand nous sommes au-dessus de 22, on va considérer que notre terrain est oxydé et en dessous, il est à l'inverse de l'oxydation, c'est-à-dire en réduction. On dit que le terrain est réduit. Avec ces quatre terrains ici, avec ces deux grands paramètres, pH et RH2, on a établi effectivement quatre terrains. Le cadran numéro 1, qui est acide et réducteur, et qui est favorable ici aux algues bleues, aux enzymes, aux vitamines. C'est-à-dire que là, tout ce qui permet de construire et de favoriser la vie se trouve en milieu acide et réducteur. Au-dessus, on reste en acidité, mais on va passer dans le cadran de l'oxydation. Quand vous avez un terrain qui est acide et oxydé, vous allez favoriser la prolifération des champignons. Si on passe de l'autre côté, on va se retrouver ici en milieu alcalin et oxydé, vous allez favoriser ici la prolifération des virus. Et enfin, le dernier cadran, si vous êtes sur un terrain qui est alcalin et réduit, vous allez favoriser ce qu'on appelle des bactéries pathogènes. Bactéries pathogènes, c'est tout par exemple les bactéries à coques, les streptococques, les pneumococques, etc. Donc, je viens de vous dire en fait qu'au dernier trimestre, tout le monde était sur un terrain, tous ceux que j'ai mesurés en tout cas, étaient sur un terrain oxydé. Sur un terrain oxydé, vous avez deux possibilités, c'est-à-dire que vous allez favoriser soit les champignons, soit les virus. On était plutôt effectivement dans ce cadran-là, ce qui fait que tous ceux qui avaient un terrain déjà oxydé, ici, sont prédisposés, je ne dis pas qu'ils vont l'avoir, mais sont prédisposés disposés en fait à accueillir le coronavirus, celui de la grippe, etc. La première action qu'on fait, ici, il faut décaler le terrain. Pour se prémunir, il faut décaler le terrain. On va passer ici du côté acide. C'est-à-dire qu'il faut acidifier. Si vous acidifiez ici le terrain, vous empêchez ici le virus de proliférer. Après, vous allez me dire, oui, mais je vais avoir des champignons. Après, tout est question d'équilibre. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est toute l'ingéniosité, je dirais, de Louis-Claude-Vincent, quand même. C'est que vous savez, c'est admis tout de même, et c'est vrai, ce n'est pas que admis, que les bactéries sont éliminées par les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est quoi ? À la base, il a été cherché. Il faudrait couper les micros pour ceux qui ont des micros ouverts. Il y en a qui ont des micros ouverts. Cécile. Cécile a son micro qui est actif. Je vais couper le micro. Désolée. Ici, les champignons, les antibiotiques sont issus des champignons. Vous voyez qu'ils sont complètement à l'opposé. Quand vous donnez des antibiotiques, vous modifiez le terrain propice aux bactéries. La bioélectronique, elle va fonctionner comme ça. Donc voilà, ça, c'est relativement connu. Dans le domaine agricole, c'est pareil, on va fonctionner comme ça. C'est-à-dire que l'été ou en période très chaude où il y a énormément d'oxydation, le soleil qui chauffe énormément, ça va générer ici de l'oxydation. les plantes sont sujettes aux champignons, entre autres le mildiou. C'est intéressant quand même de pouvoir mesurer les cultures un petit peu avant pour voir sur quel taux d'oxydation elles sont. Si on voit qu'elles sont sur des taux d'oxydation qui sont déjà élevés, ça vaut le coup quand même en prévention de faire baisser ici le taux d'oxydation avec des choses qu'on met en foliaire tout simplement. Voilà comment on va fonctionner en bioélectronyme. C'est un fonctionnement extrêmement simple et basique. Vous allez voir qu'après quand on fait des bilans c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais vous montrer par exemple des mesures qui ont été faites qui ont été faites sur des chèvres sur un troupeau de chèvres est-ce que vous voyez là aussi c'est pareil c'est à peu près visible ou pas ? De toute façon je vais vous dire les chiffres. Ça va, ça va. Oh là c'est sans arrêt que ça se déconnecte. Alors un troupeau de chèvres donc il y a un troupeau donc moi je vous ai mis simplement ici trois exemples donc il faut savoir que les paramètres les paramètres sanguins des animaux des mammifères sont les mêmes que les nôtres donc en bleu je vous ai mis les premières mesures qui ont été faites et en rouge les mesures qui ont été faites un mois après rectification en fait de la ration alimentaire donc en fait sur ce troupeau de chèvres on voit ici les il faudrait une petite main pour on voit ici donc je vous en ai mis que trois exemples tous les tous les pH sanguins des vaches étaient en acidose 727 731 731 je vous ai mis ici les normes elles doivent être entre 734 et 745 donc on voit ici que toutes les toutes les chèvres sont en acidose on sait ici que l'acidose en bioélectronique l'acidose ça veut dire manque d'énergie dans la ration c'est à dire que les les chèvres n'avaient pas suffisamment donc je ne vais pas je ne vais pas repartir sur les sur les autres paramètres bon les RH2 étaient à peu près correctes les ici les résistibilités étaient un petit peu hautes ce que je voulais vous dire c'est que en fait quand la technicienne a fait ces quand la technicienne a fait ces mesures donc elle s'est dit ça manque d'énergie dans la ration elle a vérifié la ration que donnait l'agriculteur et le logiciel qu'ils utilisent les techniciens ont des logiciels dans le logiciel il y avait suffisamment donc il y avait deux possibilités soit on croyait le logiciel qui disait bah non pourtant il y a ce qu'il faut il y a ça 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 et ça et elles ont ce qu'il faut soit on prenait en compte effectivement les mesures bioélectroniques c'est ce qui a été décidé voilà donc la technicienne a décidé de remettre en fait un petit peu plus d'énergie en mettant du sucre de canne dans dans la ration et elle a refait des mesures un mois après un mois après qu'est-ce qu'on voit ici les ph sont passés à 734 736 741 c'est-à-dire qu'on est repassé complètement ici dans les normes de bonne santé dans les normes en tout cas d'homéostasie donc ça c'est un exemple assez typique c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui c'est-à-dire qu'on observe on observe des choses on a on a des techniques on a des connaissances par rapport à des milieux tout a l'air complètement ok c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous allez voir votre médecin vous dites que ça ça ne va pas et pourtant toutes les analyses qui sont faites montrent que si tout va bien mais pourtant les symptômes sont toujours là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé ici donc ils ont décidé de faire confiance à la bioélectronique et effectivement le troupeau est allé mieux après donc ça c'est un ça c'est un premier exemple au niveau de l'agriculture qui est assez et puis en même temps vous voyez qu'en remettant de l'énergie dans la ration on a toutes les résistivités aussi qui se sont recalées on est passé 196 190 195 donc on a trois résistivités qui sont très très proches les unes des autres alors qu'elles étaient assez différentes et en tout cas trop hautes voilà donc rien qu'en remettant un petit peu d'énergie ça a beaucoup fonctionné en fait le métabolisme des animaux je vous ai mis l'exemple ici de Stéphanie à qui j'ai fait un bilan l'année dernière il n'y a pas très très longtemps et donc Stéphanie sa problématique c'est des maux de tête mais vraiment des gros gros maux de tête elle est sous médicaments quasi en permanence et elle est allée voir X thérapeutes comme c'est souvent le cas quand on n'arrive pas à se sortir de certains symptômes X thérapeutes pour essayer de faire en plus en médecine alternative quelque chose d'autre donc elle a fait et puis elle est extrêmement fatiguée en fait de toute façon quand on a des maux de tête on n'est vraiment pas en forme et donc excuse-moi et donc elle a décidé de faire un bilan bioélectronique donc je vous ai souligné en fait en rouge tout ce qui ne va pas donc elle est ici en acidose sanguine elle a un RH2 qui est extrêmement élevé vous voyez on est à 28,56 elle a 234 de résistivité c'est beaucoup trop il faut essayer de ne pas dépasser 210 elle est à 27 de RH2 aussi au niveau de la salive il faut essayer de ne pas dépasser 24 on est à 292 en résistivité salivaire il faut essayer de ne pas dépasser 200 et puis au niveau urinaire je suis à 127 112 69 on doit être entre 30 et 40 et je vous ai montré aussi je vous ai mis cette flèche ici pour vous montrer au niveau de son pH urinaire donc là on prend trois urines à une heure d'intervalle 5,90 6,75 7,11 ça j'ai envie de vous dire ça c'est parfait donc en fait quand il y a énormément de personnes qui mesurent leur pH urinaire pour savoir s'ils ont un terrain acide tout le monde a peur extrêmement peur du terrain acide de l'acidité soi-disant ça donne le cancer et toutes les maladies c'est absolument faux on en reparlera une autre fois c'est absolument faux là si Stéphanie n'avait fait que son pH urinaire 5,90 6,75 7,11 c'est parfait il n'y a pas il n'y a pas d'acidité disons que ça monte c'est ce qu'on doit avoir il n'y a que ça qui va bien en fait tout le reste est complètement en vrac je ne lui avais pas demandé ce qu'elle avait comme symptôme je vous le dis après mais je ne lui avais pas demandé ce qu'elle avait quand je vois ça je lui dis écoute ici 292 tu as le foie qui ne fonctionne pas il n'y a pas d'enzyme à traîner il n'y a pas d'enzyme à traîner et du coup je me retrouve ici en oxydation parce que le foie n'arrive pas à éliminer les oxydants qu'il doit éliminer elle me dit ah ben ça ne m'étonne pas tout le monde me parle de mon foie et pourtant je suis allée voir d'autres naturopathes avant toi j'ai fait des réglages alimentaires j'ai eu des produits pour le foie des plantes et puis ça ne fait rien j'ai dit mais c'est normal les plantes que ce soit du romarin soit du chernomarin tout ce que vous voulez ne vont pas agir ici sur la problématique enzymatique on est sur un problème d'enzyme c'est à dire que Stéphanie n'a pas d'enzyme pour éliminer tout ce qu'elle fabrique tous les oxydants qu'elle fabrique déjà elle en fabrique c'est bien il y en a qui n'en fabrique il y en a qui n'en fabrique pas donc elle a au moins une partie du foie qui fonctionne voyez donc ici tout de suite avec ces mesures là je suis allée sur la problématique enzymatique je lui ai donné des remèdes adaptés ce ne sont pas des plantes il faut donner ici des nutriments pour le foie pour la détox hépatique ça n'a rien à voir avec les plantes on est vraiment sur des acides aminés sur des vitamines etc pour remettre en route les voies de détoxication et au bout d'une semaine déjà elle allait mieux donc elle me dit tiens c'est bien la première fois que ma langue est moins blanche donc vous voyez comment on va travailler en bioélectronique personne absolument personne n'avait pensé à cette problématique là enzymatique même d'un point de vue biologique si vous faites les marqueurs les enzymes hépatiques ASAD ALAD gamma-GT etc on ne l'aurait pas vu pourquoi parce que ça c'est un manque d'enzymes quand d'un point de vue biologique on fait les enzymes hépatiques on va voir le trop trop d'enzymes on ne voit jamais s'il n'y en a pas du tout voilà donc de toute façon même sur des marqueurs biologiques elles seraient passées à côté et en fait ces maux de tête sont très certainement dus à son foie qui ne détoxifie pas tous ces déchets qui passent dans le sang et qui vont passer la barrière hémato-encéphalique de temps en temps quand on passe quand on passe sous des ondes à la barrière sous je ne vais pas rentrer dans ces détails là mais je vous ai montré ce bilan assez typique pourquoi je trouvais effectivement qu'au niveau urinaire c'était intéressant parce que là elle avait vraiment des paramètres parfaits alors que tout le reste est absolument en frac d'accord donc c'est là où la bioélectronique va vraiment vous guider tout de suite au premier coup d'œil vous allez voir ce qui fonctionne tout à l'heure je vous disais vous avez un laser quand vous fonctionnez avec la bioélectronique vous fonctionnez avec un laser vous allez direct quand on a l'habitude on voit tout de suite ce chiffre là et puis ces chiffres là donc voilà deux exemples je ne vais pas passer je pourrais parce que si on me branche sur la bioélectronique je pourrais passer une journée donc c'était juste voilà pour vous montrer donc je vais laisser un petit peu la parole à Michel donc en fait je vais juste te présenter donc Michel est venu me voir vous expliquer après excusez-moi parce que je suis dans les pattes dans les pattes du tableau donc Michel est venu me consulter il va vous expliquer un petit peu son parcours et après je vais vous montrer son bilan et je vous dirai comment comment j'ai fonctionné comment j'ai fonctionné avec lui alors Michel vous êtes là vous avez la parole vous pouvez reprendre le micro oui bonjour à tous bonjour alors donc je vous ai présenté un petit peu donc est-ce que je vous laisse parler d'accord alors je vais vous présenter mon parcours un petit peu donc cela fait plus de 10 ans que j'avais d'énormes symptômes et que je suis donc malade j'avais d'énormes symptômes j'avais des décharges électriques dans les bras et dans les jambes j'avais énormément de démangeaisons et des fourmillements en permanence dans les doigts et dans les pieds donc je n'avais plus de sensibilité pour la conduite c'était très difficile l'écriture je lâchais le stylo je lâchais les verres je lâchais tout les manipulations dans la vie courante étaient très compliquées et même pour mon métier heureusement j'avais des salariés pour faire travailler sont apparus par la suite quelques années après des pertes d'équilibre et de sommeil et donc la mémoire s'en suivait bien sûr j'ai été pris en charge dans un hôpital par un neurologue qui m'a fait une biopsie et donc qui a diagnostiqué une maladie auto-immune et orpheline donc suite à ce résultat il m'a prescrit un traitement bien sûr en conséquence ce traitement ne m'apportait pas d'amélioration notoire à part malheureusement des effets indésirables comme des grosses migraines des maux de tête de la fatigue des choses comme ça alors j'ai décidé au bout d'un an d'arrêter parce que je ne supportais plus le traitement et donc à ma décision le neurologue malheureusement a refusé de me proposer un autre traitement et a fermé mon dossier comme s'il n'avait vraiment que ce traitement-là à me proposer en fait par la suite bien sûr comme les traitements excusez-moi les symptômes continuaient j'ai consulté un autre neurologue qui a prescrit un traitement différent bon très lourd également parce que c'était en perfusion donc c'était 5 jours par semaine donc c'était relativement lourd je l'ai pris pendant 4 ans mais malheureusement les problèmes ne sont pas partis et j'avais également des effets secondaires bien sûr dans la fatigue et toujours des migraines quoi alors suite à cela j'ai grâce à une amie rencontré Man Galley qui m'a fait donc une un bilan bioélectrique de Vincent alors et au jour d'aujourd'hui je peux dire que grâce à cela je vois enfin la porte de sortie j'ai arrêté tous mes traitements en hôpitaux cela fait bien sûr deux ans maintenant que j'ai arrêté mes traitements et grâce à Man Galley j'ai été voir un spécialiste parce qu'elle a découvert vraiment ce que j'avais et ce spécialiste me soigne pour ça et depuis un an je peux dire que vraiment je m'en sors et je suis vraiment content les symptômes la plupart des symptômes ont régressi voire disparu c'est cela la plupart des symptômes sont partis sont en train de partir sont en train de diminuer je retravaille je revis normalement même dans le couple familial donc ça va beaucoup mieux dans la vie familiale et je prends donc ce qu'on me donne et c'est vraiment moins lourd que ce que l'on me donnait à l'hôpital au niveau des traitements en fait tout simplement alors je vais je vais présenter votre bilan et je vais effectivement montrer comment j'ai réfléchi alors je raccroche mon tableau est-ce que tout le monde voit les mesures vous voyez ou pas oui c'est bon donc en fait voilà le bilan de Michel donc j'ai ici un ph sanguin qui est à 7,45 donc de toute façon je suis en limite haute il ne faut vraiment pas dépasser 7,45 et puis j'ai un rh2 qui est à 20,27 donc c'est vraiment hop tout de suite ici ça tout de suite ça m'interpelle ce n'est pas logique pourquoi ? parce que en bioélectronique je vais vous apprendre que l'alcalin ici quand on est en alcalose on doit avoir en même temps de l'oxydation ou quand on est en acidose on doit avoir de la réduction donc à partir du moment ici où j'ai de l'alcalose et de la réduction j'ai quelque chose qui est absolument incohérent et qui doit m'interpeller autant je dis souvent je préfère du 7,45 avec du 28 que du 7,45 ici avec du 20 pourquoi ? parce que quand j'ai du 7,45 avec du 28 ça veut dire que j'ai un métabolisme qui fonctionne pas comme il faut mais au moins il y a quelque chose qui fonctionne quand je suis dans cette situation-là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas donc c'est vraiment ça ça m'interpelle tout de suite ce qui va m'interpeller aussi énormément c'est le 272 un petit peu comme Stéphanie tout à l'heure il n'y a pas d'enzyme à traîner donc il y a quelque chose qui ne se passe pas je ne sais pas si c'est au niveau du foie ou ailleurs mais en tout cas il y a quelque chose et puis surtout quand je regarde ici toute ma colonne de RH2 je suis à 20 ici je suis à 19 ici c'est quasiment bloqué je n'ai pas d'échange tout à l'heure je vous ai dit la bioélectronique mesure le vivant le vivant c'est possible quand on a suffisamment d'écart donc là ça me montre que j'ai presque deux paramètres qui sont identiques donc j'ai un gros blocage au niveau des électrons il y a quelque chose qui ne circule pas et ça c'est typique du terrain inflammatoire donc le terrain inflammatoire on le sait puisqu'on est sur une pathologie auto-immune donc ça ça ne m'apprend rien sauf que ce qui va être différent c'est ces deux choses là donc ici je n'ai pas d'enzyme donc il y en a sans doute qui savent qu'au plus profond des cellules vous avez des enzymes tout est enzyme dépendant dans votre organisme et dans tous les organismes si vous n'avez pas d'enzyme vous n'avez pas de vie possible tout fonctionne grâce à des enzymes donc pas d'enzyme on sait que les métabolismes sont en ralentis donc je reviens en fait je vais m'attacher en fait à ça j'ai quand même tenu compte de la symptomatologie de Michel pour réfléchir et j'ai quand même entendu vraiment le gros symptôme qu'il y avait à l'époque quand vous êtes venu me voir c'était ces décharges électriques ces fourmillements que vous aviez et là ça m'a emmené sur une symptomatologie de Lyme en fait j'ai vraiment tout de suite pensé à une borréliose neurologique et je me suis dit bah oui en tout cas si c'est pas une borréliose on est bien dans le cadran alcalin réduit alcalin réduit il me semble que je vous ai montré tout à l'heure que quand on est alcalin ici et réduit on a un terrain qui est favorable aux bactéries pathogènes la maladie de l'âme donc la borélia et pas mal de petites bêtes qui y sont associées on a rarement que la borélia on a toujours pas mal de bactéries associées sont sur ce terrain là donc en fait voilà comment j'ai réfléchi je me suis dit puisque les traitements pour les maladies la maladie auto-immune ne fonctionne pas c'est que c'est pas forcément que ça et effectivement je l'ai envoyé voir un médecin qui travaille sur toutes ces pathologies là qui a fait qui a fait faire des analyses infectieuses et qui a trouvé toute une cohorte de toute une cohorte de petites bêtes qui se qui se baladaient chez Michel dont la riquetia c'était je crois la plus importante c'est la première qui a été trouvée la riquetia on est sur sur des bactéries et en fait le traitement dont bénéficie Michel aujourd'hui c'est un traitement à base d'antibiotiques qui sont renouvelés changés et en même temps associés des remèdes des remèdes naturels pour permettre aussi à l'organisme et et aux bactéries de ne pas s'habituer à des traitements et de pouvoir éliminer petit à petit en tout cas en tout cas en réfléchissant comme ça on est quand même tombé sur la cause de la pathologie de Michel et que les traitements classiques c'est à dire que les les traitements pour la maladie auto-immune je rappelle quand même qu'elle était orpheline donc orpheline ça veut souvent dire qu'il n'y a pas vraiment de traitement on ne sait pas trop donc ils ont parti sur quelque chose de très générique ça ne fonctionnait pas parce que ça ne travaillait pas en fait sur la problématique ici bactérienne après ici on voit que le foie est un pour moi c'est le foie qui est en grande difficulté il n'y a pas d'enzyme suffisante il faut savoir que quand on a des bactéries il y a des toxines bactériennes que le foie doit éliminer donc il y en a plein tout le monde est plus ou moins infecté mais on ne va pas en subir les conséquences si on a un foie qui fonctionne suffisamment bien et donc en fait dans le cas de Michel on s'est retrouvé en plus avec un foie qui n'arrivait pas à éliminer les toxines bactériennes donc d'où la symptomatologie donc voilà comment on a travaillé ici avec Michel donc en tout cas il va mieux il va mieux donc c'est bien c'est bien une preuve clinique en fait que c'était que c'était la bonne cause en fait ce que vous me disiez aussi Michel c'est que vous avez vous avez eu envie de faire le bilan bioélectronique parce que vous aviez envie de savoir la cause de ce que vous avez dit pardon je ne connaissais pas du tout cette méthode mais par contre moi j'ai toujours cherché la cause le pourquoi du comment en fait je ne suis jamais resté comme on dit les deux pieds dans le même savour et malheureusement à l'hôpital il soignait le mal mais il ne soignait pas la cause du mal et donc j'ai toujours cherché ça et je suis très content d'avoir trouvé car je vois enfin la porte de sortie bah oui et c'est vrai qu'après donc on a eu ce qu'on disait il y a eu des conséquences positives sur toute la famille parce qu'effectivement les symptômes que vous aviez déjà vous ne pouviez pas travailler donc il y avait une surcharge de travail aussi pour votre épouse et donc le fait que vous retrouviez je me rappelle la consultation où votre femme a dit j'ai retrouvé mon mari elle est là votre femme c'est vrai c'est vrai voilà c'est vrai il est plus prostré dans le canapé pendant longtemps dû au traitement et tout ça il ne réagissait pas il ne réfléchissait plus donc on a eu une entreprise c'était difficile pour moi parce qu'il ne participait plus et plus à rien et depuis qu'il est soigné je l'ai retrouvé donc voilà donc voilà on a eu quand même des conséquences positives je dirais sur Michel certes mais sur toute il y a eu un impact en fait sur toute la famille en tout cas je vous remercie vraiment d'avoir témoigné j'aurais pu le dire mais on n'est pas obligé de me croire de toute façon il y a une chose simplement que je regrette c'est de ne pas vous avoir connu avant ainsi que la méthode parce que ça m'aurait évité de perdre une dizaine d'années en fait c'est tout voilà ah oui mais voilà c'est aussi pour ça que je communique que je fais des conférences pour vraiment faire connaître cette méthode on ne va pas à l'encontre de la médecine il ne faut pas il ne faut vraiment pas considérer les choses comme ça ça permet juste de débloquer la bioélectronique permet de débloquer des situations qui sont dans la chronicité donc voilà c'était le but de cette communication aujourd'hui déjà je voulais vraiment faire passer qu'on était sur une méthode scientifique avec une méthodologie avec des appareils de mesure on ne fait pas on ne fait pas n'importe quoi voilà si tant est qu'il y ait du n'importe quoi dans ce qu'on peut faire et puis et puis et puis montrer surtout qu'on se décale en fait qu'on on a vraiment un angle de vision qui est différent et qui et qui permet de faire sauter plein de verrous et d'aller extrêmement vite avec des choses extrêmement simples j'ai envie de vous dire quand vous avez ici une résistivité salivaire qui est à 272 j'ai envie de vous dire il suffit de redonner des enzymes pour que ça aille mieux alors que ça fait des années et des années que les patients se plaignent de troubles digestifs c'est pas toujours aussi simple je vous présente évidemment des choses simples parce qu'après il y a toute une formation derrière qui est longue et qui est complexe là je vous présente les choses simplement ça fait 17 ans que je fais des mesures donc on a toujours l'impression que c'est simple de déchiffrer les bilans pas forcément mais ça s'apprend et voilà et je trouve que c'est quand même intéressant pour beaucoup de monde que comment dire que d'utiliser cet outil là voilà donc je pense que je vous ai tout dit tout ce que j'avais envie de vous dire en tout cas donc on peut rouvrir les micros si vous avez des questions est-ce que vous avez des questions oui Dominique j'ai une question oui le troupeau de chèvre vous avez fait des mesures de sang et d'urine et de salive pareil comme chez l'humain alors on fait le sang la salive non on fait pas on va faire sur les urines et puis sur les bouses qui vont nous donner en fait les bouses vont nous donner le reflet du fonctionnement digestif donc on a on a appris grâce à un vétérinaire qui s'est formé à la bioélectronique qui connaît bien bien tout ce tout ce monde là de l'élevage et puis les animaux et donc il a pu en fait établir des paramètres bioélectroniques pour les bouses parce que nous on n'avait pas ça autant les urines et le sang c'est à peu près pareil que pour nous merci d'autres questions alors j'ai une autre question s'il n'y en a pas d'autres oui donc c'est une approche scientifique mesure des paramètres sanguins salivurines donc je dirais qu'on est dans le physique pour moi oui aujourd'hui on parle beaucoup d'énergie c'est à dire qu'on a d'autres plans beaucoup plus subtils beaucoup plus difficiles à mesurer aujourd'hui qui ne se mesure pas d'ailleurs scientifiquement c'est une approche très différente effectivement est-ce que pour vous ça veut dire que des paramètres énergétiques dans la mesure où il y en a ils sont mesurables ils ne disons c'est pas c'est pas pris en compte par la bioélectronique directement si je comprends bien mais pour vous donc ça n'impacte pas par exemple la santé d'un individu tout ce qui est énergétique ou comment vous voyez comment vous voyez les choses comment vous voyez les choses c'est à dire que nous on va voir on va mesurer ce qui s'inscrit dans la matière donc en aucun cas je vais dire que l'énergie n'agit pas si je vous parle de l'eau si je vous parle de l'eau et que je vous dis par exemple que le fait de boire de l'eau du robinet ou de boire de l'eau osmosée vortexée ça va faire changer vos paramètres bioélectroniques donc le fait de vortexer de l'eau va avoir un impact bioélectronique le fait d'informer par exemple de l'eau si on informe avec avec une information en l'occurrence voilà bien précise ça va modifier les paramètres bioélectroniques voilà un stress donc une émotion on va voilà on va modifier les paramètres bioélectroniques j'ai fait des expériences un petit peu comme ça du temps où j'avais le temps de faire des expériences on a mesuré l'impact de l'écoute de la musique c'est à dire qu'on était six à faire l'expérience c'est pas non plus et on a écouté des musiques différentes pendant une demi-heure donc on s'était fait une prise de sang avant chacun et on a fait la prise de sang après l'écoute d'une demi-heure tout le monde absolument tout le monde avait eu une modification de ces paramètres bioélectroniques voilà donc le son c'est c'est une forme d'énergie l'émotion c'est une énergie les informations dont fait partie l'homéopathie c'est une énergie donc si on veut prouver scientifiquement l'efficacité de l'homéopathie il ne faut pas mesurer les granules dans l'eau parce que si vous mettez trois granules dans de l'eau que vous mesurez en bioélectronique avant après vous aurez exactement les mêmes paramètres par contre si vous mesurez si vous faites un bilan bioélectronique à un patient avant et après prise d'un traitement homéopathique vous verrez des modifications c'est à dire que l'information va agir sur le métabolisme et c'est ça qu'il faut mesurer en fait donc tout ce qui est énergétique entre guillemets va agir sur les métabolismes et nous en bioélectronique c'est ce qu'on mesure on va mesurer les métabolismes qui sont différents ou impactés ou remis en route en fait donc je ne suis pas même si je mesure de la matière du physico-chimique cette matière est agie par de l'énergie quelle qu'elle soit ai-je répondu à votre question ? oui merci donc ça veut dire que l'environnement qui soit psychologique émotionnel ou environnement des énergies qui sont autour de nous influent énormément les résultats énormément ou un tout petit peu parce que si on vient vous voir et qu'on a eu des émotions très négatives lors d'avant ça fausse les résultats ou ? alors c'est justement si vous voulez j'ai fait une autre conférence il y a quelques semaines pour présenter la bioélectronique où j'ai présenté le fait que l'organisme maintient son homéostasie coûte que coûte c'est pour la santé en fait c'est le maintien de l'équilibre donc quoi qu'il vous arrive si vous êtes en bonne santé vos paramètres ne bougeront pas ou vont se rétablir tout de suite donc je n'aurai pas d'impact sur votre bilan par contre si vous n'êtes pas en bonne santé la moindre émotion effectivement peut-être que ça va faire monter votre RH2 et que là je vais le mesurer c'est la différence si vous voulez quand on on n'arrête pas de dire aujourd'hui c'est le stress c'est le stress c'est le stress qui rend malade moi je dis je me dis pour moi c'est pas le stress parce que tout le monde tout le monde aujourd'hui est dans un environnement stressant voilà toutes les 5 minutes vous avez quelque chose qui va vous stresser si vous avez les capacités vous avez des bonnes surrénales pour éliminer le stress ça ne va pas se marquer pour moi un burn-out c'est d'abord des surrénales qui sont dans l'incapacité d'éliminer les facteurs de stress l'adrénaline etc ou qui en fabriquent trop je ne vais pas rentrer dans les détails donc normalement il y en a aussi on sait que la pleine lune est occident que le soleil est occident donc il y en a qui ne veulent pas faire leur bilan à la pleine lune en plein été en plein mois d'août etc on ne doit pas réagir comme ça on ne doit pas réfléchir comme ça parce que vous êtes dans un environnement et vous devez vous adapter à cet environnement tout à l'heure je vous ai dit au mois de décembre là j'ai vu énormément de personnes avec des RH2 complètement flambées comme ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas vu je me suis juste dit tiens il doit y avoir des vents solaires un petit peu plus importants que d'habitude donc vous savez que quand il y a des explosions solaires il y a des décharges en fait électromagnétiques sur la Terre les fameuses aurores boaréales vous savez que c'est ça donc on les reçoit nous aussi il ne faut pas se faire d'illusions on reçoit ça mais normalement notre organisme a la capacité d'éliminer ça si vous avez un organisme qui va bien et donc Louis-Claude Vincent dirait si vous êtes diamagnétique et non pas paramagnétique si vous êtes diamagnétique vous allez pouvoir repousser en fait tout cet électromagnétique qui vient du cosmos tout cela avant avant Noël qui avait un RH2 complètement flambé n'arrivait pas en fait à éliminer sans doute ces décharges électromagnétiques et tous ceux qui sont malades aujourd'hui qui ont chopé le coronavirus ou la grippe sont à mon avis dans cet état-là c'est-à-dire qu'ils sont dans l'incapacité d'éliminer les méfaits je dirais de l'environnement est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ? oui oui c'est très clair merci beaucoup merci beaucoup c'est important il faut toujours penser aux homéostasies vous faites partie d'un monde vous êtes sur une planète vous êtes dans un environnement dans une maison particulière avec des gens particuliers autour de vous vous devez vous adapter point vous devez vous adapter quand vous avez des choses qui ne vont pas dans votre vie c'est que vous perdez cette capacité à vous adapter et il faut chercher pourquoi l'homéostasie doit avoir ses limites quand même si on est dans un environnement à 50 mètres d'une centrale nucléaire j'imagine que le corps c'est compliqué disons que l'homéostasie va fonctionner au début mais c'est sûr que si vous êtes soumis à des radiations voilà au bout d'un moment non votre corps il ne peut plus c'est pour ça que vous tombez malade de toute façon c'est quand le corps n'en peut plus il n'y arrive plus donc c'est en fait l'homéostasie ça veut dire capacité du corps à s'adapter à l'environnement ou à des variations des variations sur différents plans psychologiques émotionnelles oui tout à fait alimentaires alimentaires bien sûr si vous avez une alimentation qui est bien réglée tout au long de l'année et puis ah tenez con on va bien se faire un resto vous allez manger voilà vous devez pouvoir digérer tout ça si vous ne pouvez pas c'est que vraiment le foie ne fonctionne pas vous n'en apercevez pas parce que dans votre vie de tous les jours votre alimentation est bien réglée donc vous n'apercevez pas finalement que votre foie ne va pas bien si vous allez manger à l'extérieur que ça ne va pas voilà il y a un souci quelque part vous devez toujours vous adapter mais ça c'est idéal il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui fonctionne comme ça mais il faut faire en sorte en fait la bioélectronique va identifier les dysfonctionnements va voir que vous n'êtes pas en homéostasie que votre corps n'arrive pas à retrouver l'homéostasie et va essayer de comprendre pourquoi et puis on va vous donner les moyens en fait de retrouver ça ok merci peut-être question non pas forcément des questions des choses à dire tu as des questions écrites sur les formations à distance éventuellement dans les mails ah oui alors les formations à distance c'est compliqué donc en fait les formations que je propose donc j'ai mis en place j'ai mis en place deux cycles de formation j'ai mis en place pardon des formations certifiantes pour devenir vraiment bioélectronicien donc pas utiliser que la bioélectronique comme outil donc il y a deux possibilités soit vous souhaitez devenir bioélectronicien il faut partir sur les cycles de formation soit vous souhaitez vraiment utiliser cet outil bioélectronique dans votre pratique voilà et donc il y a des stages que vous pouvez piocher un petit peu dans les cycles le premier cycle c'est technicien le deuxième cycle c'est praticien technicien tous les week-ends donc il y a quatre week-ends on fait des mesures c'est à dire on va partir sur tous les domaines que touche la bioélectronique mais il y a toujours toujours des mesures parce que c'est important quand on fait la bioélectronique il faut aimer manipuler les appareils donc il faut savoir s'en servir parce que c'est vite fait de faire des erreurs de mesure et donc des erreurs d'interprétation dans le cycle praticien donc là ça va concerner vraiment les bilans sur l'humain donc pour déchiffrer ici par exemple pour déchiffrer les bilans ce premier stage là se fait sur trois jours je ne peux pas le faire en distanciel tout simplement parce que là aussi vous allez avoir des mesures il faut faire les mesures sur vous ça me semble absolument indispensable et important qu'une personne un thérapeute qui souhaite pratiquer la bioélectronique sur les autres commence par lui pour savoir déjà s'il est en bonne santé c'est quand même voilà donc ce premier stage non après il y a deux autres deux autres sages que je peux faire en distanciel donc au bout du compte il n'y en a pas beaucoup que je peux faire en distanciel oui je ne voyais pas les questions voilà autre chose non écoutez s'il n'y a pas de questions voilà on va s'arrêter là donc la conférence a été enregistrée je vais renvoyer le lien à tous ceux qui étaient là ce soir plus aux personnes qui ont souhaité se connecter et ça n'a pas fonctionné voilà donc je vous autorise bien sûr à diffuser le lien de la vidéo l'intérêt c'est vraiment de faire connaître cette méthode et voilà j'espère qu'un jour j'espère qu'un jour elle aura le statut qu'elle mérite cette fameuse bioélectronique voilà écoutez je remercie chacun d'avoir été présent voilà je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt sur d'autres conférences il y en a il y en a d'autres qui sont qui sont prévues mais mais pas encore de date voilà merci à tout le monde merci infiniment Laurence merci bonne soirée à tous bonne soirée merci à bientôt merci Laurence à bientôt merci à bientôt